Salut tout le monde ! D'épisode 6 de notre... Non. 6 ou... 7 ! Épisode 7, je crois. Je crois que c'est l'épisode 7 de notre Ravacanandale. Aujourd'hui, nous allons faire les étapes 13 et 14. On va finir cette deuxième semaine de course. Avec les dombes. Aujourd'hui, on va faire le premier chrono. On va essayer de ne pas perdre le maillot avec Pierre Roland. Bon, on a une minute. Ça devrait le faire, mais après, il y a celui-là. On pourrait le perdre une nouvelle fois. On peut aussi le perdre dans les étapes de montagne. Donc, voilà. Objectif, c'était plus un top 5 au début. Et puis après, je suis passée sur un top 3. Mais on va quand même essayer de le gagner. On va quand même essayer de le gagner. Avec... Pierre Roland, ce Tour de France. Ça ferait plaisir. Pour porter le maillot à poids, il faut marquer des points au sommet des côtes et des colles. Plus l'ascension est difficile, plus il y aura de points à gagner. Ok, je sais pas. Mais sur vous, pour rater la course, ça donne des consignes à vos coéquipiers. Oh putain, je dirais que c'était Roland en mauvaise forme. J'ai eu peur. Alors, t'as un ski. Ouais, t'as un ski meilleur dans les deux, mais d'un point. Plus c'est le my over. On a eu le my over dans la dernière vidéo. Avec 20 barres. Donc ça fait plaisir. Mais en tout cas, nous, on va prendre Pierrot. Ah non, j'ai cru qu'il était tout en haut. Il y a... Un 66 en contre un montre. Ça n'est pas super. 66. Heureusement qu'il est bon en vallon. Parce que c'est assez vallonné. Mais heureusement que c'est pas un prologue, parce que 64 se rend pourri de chez pourri. Et puis, heureusement aussi, encore... Voilà, excellente forme, par contre, j'avais pas vu. Excellente forme. Endurance, il y a 77. C'est pas mal aussi, enfin, tout ce qui est endurance. Par contre, excellente forme. Le dernier coureur à s'élancer pour se contrôler la montre individuelle est présent sur la rampe de lancement. Encore quelques secondes avant son départ. Allez, on l'applaudit bien fort. Je serais pas relancer, sauf que tout dans la côte derrière. Il y a que dans la côte derrière, je crois. La dernière côte... Merde, je visais, je me suis fait un petit peu de gravier, mais du coup, j'ai ralenti là. Ah, c'est vrai, ça va aller, go, 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 pirou. Je te laisse pas faire. C'est encore buggy, hein. Mais je l'ai ralenti souvent en montagne. Je l'ai ralenti à tout petit peu. Je crois qu'on parle trop de vitesse. Ok. Les coulis restent 3km, on va rentrer un petit peu. On va faire l'espèce de camping-car là-bas. On va repenser avec les roues. Ok. Les gars, j'ai l'impression que t'es parti un peu vite. Pas grave, pas grave. Il y aura une descente. Et la descente, justement, qui nous aide beaucoup dans ce coin. Au début, j'avais pas trop ce crowdon, mais maintenant, ça va, je l'aime bien. Je n'ai plus la victoire avec Boison à gauche là-bas. Allez. Allez Pierrot. C'est trop beau. C'est trop beau. Trop belle la gourde. J'ai plus la roller face. Ah ! C'est cool, cette vie ! J'étais bien sur le sommet. J'étais bien sur la place. Tu vois arriver en haut avec beaucoup d'amence. Allez Pierrot. C'est trop beau ! On va finir premier au sommet de cette cote, ça, ça va être cool. Bon, je suis un petit peu en haut du menu. Mais pas vraiment en fait. Je vais repenser un petit peu de la merde sur ce point. Ah non, il y en a de l'air. Ça, c'est lui pour ça. Voilà, on a déjà bien récupéré. Avec Pierrot. Tu arrives dans une portion très sinueuse. Ajuste bien ta trajectoire. Allez ! Là, ça remonte fort. On ne va pas lancer. On ne relancera pas. Sauf si on se fait vraiment dans un virage. On ne relancera pas. Ah bon, la dernière bosse. Ok. Allez, allez, allez. Allez, allez. Prochain temps intermédiaire dans un kilomètre. Toujours promis. Et pas avec beaucoup d'avance sur le champion du monde en titre. Vas-y le carré encore. Après, il n'y a que du plat et la montée finale. Pas beaucoup d'avance. Par contre, Il faut que tu sois bien dans la dynamique. Pas beaucoup de mieux. Sinon, il va s'y aller direct. Allez, on roule. À fond, à fond, à fond. Ça fait bizarre de voir Pierre Roland en tête d'un temps intermédiaire. Allez, on en tire la portion du plat. C'est vrai qu'il est beau ce bidon. Pas le bidon de Pierrot. Mais la bouteille. Je parle pas du ventre. Il est bien fait. Je ne sais pas si les gants... Ouais, les gants sont bien faits aussi. Normalement, la mise à jour ne devrait pas sortir dans longtemps vu que le tour est terminé maintenant. Bardet, s'il se met en grimpeur hors, ça, je... Par contre... Pinot, je pense qu'il va être régressé en grimpeur hors. Mais, ouais. Par contre, quand... Quand la vidéo est courte, très courte, ça ne sauvegarde pas, du coup, ça ne le prête pas. Donc, peut-être qu'il n'y aura qu'une partie. Mais... Peut-être que la première partie du chrono ne sera pas diffusée. Le prochain temps intermédiaire est dans un kilomètre, allez ! Mais... je ne sais pas si la pape. C'est diffusé, hein. Je vais la fixer avec celle-là. J'avais trop sous-estimé ce virage avec Brassanagum, je me souviens. Et on est bien, on est quatrième ! Continue comme ça ! On est quatrième, mais on a toujours de la réserve. Avec Pierrot, là, quoi. Bon, heureusement qu'on est en excellente forme. Allez ! Moins de quatre kilomètres ! Sur mon tour, je ne crois pas que j'étais en excellente forme. Je crois que j'étais en moyenne. Donc, ouais. J'avais terminé hyper loin, je n'étais pas dans la limite de temps et tout. À ce point j'ai envie de dire là. Mais quatrième et Pierre Roland, c'est presque impossible d'imaginer. Pierre Roland, quatrième sur un collet, quoi. Devant Kanchéa. Même Juan Denis n'est pas dedans, quoi. Ah, Jérôme Coppel, il a fait pas mal. Il a fait cinquième, Jérôme Coppel. Mais ça m'étonnerait qu'on... qu'on arrive à... à le dépasser, quand même. Allez ! C'est bientôt la flamme rouge ! Bah non, non ! C'est un mal de l'arrivée. Ah ouais. C'est pour ça que j'ai gardé cette énervée. Le dernier kilomètre est un peu plus facile. Allez, on finit au courant ! Parce qu'on est parti de la directe. Allez ! Allez ! Allez ! Vas-y, tu peux s'arriver ! À fond ! Ok. Je sais pas combien on a fait. Je sais pas combien on a fait. Mais la montée, je pense qu'elle nous a aidé à la fin. Au contraire d'un... Enfin, aux avantages de Froome et tout ça. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui ! Voici le maillot jaune de ce Tour de France ! Il joue les tout premiers... Tant qu'il n'est plus maillot à poids, mais c'est normal. Parce que Froome l'est. Et on a réussi à passer devant Jérôme Coppel. On a fait à 11 secondes de Vassil Karyenka. Bah ! J'ai envie de vous dire, c'est super. On reprend du temps sur Froome. On prend 7 secondes sur Christopher Froome. Putain, avec Pierre Roland, c'est inimaginable. Parce que Froome, c'est quand même contre un montre or ou argent. Bon voilà, on a 58 secondes sur Froome maintenant. Allez maintenant, étape de sprint. On va envoyer peut-être un slackteur ou je sais pas quoi dans l'échappée. Ou limite un Howe, hein ? Mais je pense que Howe, il est fatigué. Comme d'hab quoi. Après, tiens, c'est ce que je faisais. Étape 7 ou 8 du tour avec la Katusha. Hein ? Ha, 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 ha. Le tour est fini, nous on a même pas fait. Non, c'est normal, je la faisais en intégralité, je vais la faire en accéléré. Van Berlarman for, yes ! Ou la Vardoskaz, tiens ! Voilà, je vais oublier. Allez, allez, allez. J'adore le maillot. Trop beau. Hey, la Vardoskaz. Enfin, je vous dirai. On aurait pu profiter de Howe, parce qu'il a toute son énergie. Parce que le mec est fatigué. Navaradoskaz et Howe, c'est pas la première échappée. Juste par hasard. Oh, juste par hasard quoi. C'était pas les deux premiers échappés, Howe et Navaradoskaz. Je ne sais pas, je crois que oui. Mais si personne nous rejoint, on verra Howe. Bah comme on avait fait. Hop. Ça l'a bien parti. T'as passé la barre de la minute d'avance sur le peloton. C'est pas si personne s'est posé direct. Bien en faible, pour l'instant. Le break n'est pas encore fait. Ça relance en tête du peloton. D'accord. Federigo. Chavanel et Heiminger. On est bientôt en août. C'est-à-dire, on commence bientôt le tour avec Tix. Et ouais, déjà, hein. Avec ce qui veut dire aussi qu'on finit bientôt le tour avec la Calendale. C'est quand on le finit le tour avec la Calendale, déjà. Le parcours est pas vraiment favorable à une échappée en solitaire. Il serait peut-être attendre le compte pour unir vos forces. Et bah je crois qu'il finit début août, ce tour. Parce qu'il nous reste combien d'épisodes, du coup ? Parce que là, on est à l'épisode 7. Attends, est-ce qu'on est vraiment à l'épisode 7 ? C'est un équipier sans ambition pour le classement général. Et ouais, on est à l'épisode 7. Ouais, ouais, on est à l'épisode 7. Je crois qu'il fallait 10 ou 11 épisodes. Donc 7, donc, pour 15 et 16, ça va l'épisode 8. Euh, 15 et 16, il y a l'épisode 8. Non, passe l'acteur. Qu'est-ce que je fous, moi ? 17, 18, épisode 9. 19, épisode 10. Et 21, épisode 11. Donc il y a 11 épisodes. Donc il restera encore 4 épisodes. Vous voyez une différence avec le vrai maillot ? On dirait même que c'est leur maillot. Ouais. C'est tout bon pour nous, vu qu'on a un gâteau. Allez. C'est vrai que ça se retourne du temps. Ouais. L'âge de veille. Alors, de ce cas, c'est le cas où l'échappé de l'âge. Donc ouais, 11 épisodes, on est à l'épisode 7. Donc il reste 4 épisodes. Donc 2 semaines. Mais dans 2 semaines, on sera déjà en août. Donc normalement, on devra avoir... Oh, on s'en fout. Oh, c'est un faux. Oh, poursuit les formes. Normalement, on devrait avoir... Le carré sur le coin veillé. Non. Là, aujourd'hui, on est 25, d'accord. Donc... Ah ouais, mais attendez. Donc là, il reste 4 épisodes. Après celui-là, je crois. Ouais. 4 épisodes. Après celui-là. Donc ça finira normalement... Le lundi 8 août. Le tour avec la Calendale. Et du coup, il y aura déjà eu 3 épisodes du tour avec la ATX. Donc c'est-à-dire que pendant... Que le 1, le 5 et le 8 août, il y aura 3 vidéos. Normalement. Et après, le 12, machin bidule. Il y a les Tix qui continuent. Puis après, il y aura un tour une étape par une étape. Parce que j'aime bien faire des tours avec une étape par une étape. ... Là, par contre... ... ... ... ... ça peut le planer normalement c'était prévu de se finir vendredi le tour avec la Calendale mais moi je sais pas comment je sais pas comment faire pour que les étapes dure enfin pour que la vidéo dure avec 3 étapes j'arrive pas ça je sais pas mais moi cette étape me fait penser à la deuxième étape du tour 2014 genre trop il est loin le sprint il y a beaucoup de simulations par contre on va repasser sur la voir 2 secondes juste pour pas qu'il se fasse lâcher parce que je veux pas les points je veux juste je veux juste que le mec il roule en fait il sprint comme des gros malades normalement on s'est fait de rigole mais il a fait de la merde ils n'auront jamais la meilleure fois ceci je veux juste que je reprends ah c'est carrément moi le meilleur puncher du groupe je veux juste que le mec il a abandonné je veux juste que le mec il a abandonné j'ai été puncher or je crois Quoi ? Quoi ? Ça a changé alors que je suis restée à ce qu'il suffit. Regarde. Quoi ? Pardon. Il faut juste qu'il s'enverte, je ne sais pas. Il faut limite la vue à la descente. Non, t'inquiètes, il veut rentrer. Il se trouve, il s'envient. Il se trouve, il s'envient. Pas de l'avion. Vas-y, il s'envient. Out of game, please. Il lance le sprint pour le grimper. Allez, 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 Dinkendo. Allez, allez, Dinkendo. Allez, Dinkendo. On va aller surprendre, on va aller surprendre direct. On attaque beaucoup plus tôt on les a surpris et je pense qu'on devrait prendre ses points. On va aller surprendre, on va aller surprendre. On va aller surprendre, on va aller surprendre. On va aller surprendre, on va aller surprendre. On va les re-surprendre. On avait 10 secondes tout à l'heure, alors l'astuce, j'ai un peu près du tout c'est quoi. Allez, on y va, allez ! Allez ! Ce serait bien qu'avec Langeveld, on ait les lunettes du soleil normal. On va voir, est-ce que Langeveld ait les lunettes ? Pourquoi il est plus protégé Van Barbe ? Où est Langeveld ? Est-ce que tu as les lunettes du soleil ? Non ? Non, merde, merde, merde ! Je vais me mettre dans sa rue pour me voir. Oh non, il n'y a pas les lunettes du soleil de Langeveld. Je crois que c'est Langeveld qui est là. Je crois que c'est Langeveld qui est là. Je crois que c'est Langeveld. Mais regardez-moi Hows. Je crois que c'est Hows ou Hows ? Je crois que je dis Hows. Hows. Pas petit. La tête de course est à 5 km du street intermédiaire. Le tour sera promis mardi, du mois à chaque fois, je crois pas que ce soit le 1er, lundi pardon. La tête de course est à 5 km du street intermédiaire. Oh t'es encore plus protégé ? Mais what ? Ok, c'est protégé. C'est parti. Michelle va pas discuter avec nous. Ça peut être arrivé pour prendre des points. Ah, elle s'en va encore plus. Ah, bon n'y passe pas déjà. On fait 6 points et il en prend 2. Ok. Ok, je viens me protéger. Allez. Alors, je vais quand même vérifier parce que... Non, ça peut être le 1er vendredi je crois. Je crois que c'est le 1er vendredi ou mercredi du mois. Oh, lundi pardon. Vas-y maintenant, collabore. C'est pas la roche. Me m'attaque, vas-y. On va le prendre, on va le prendre, on va le prendre. Ouais, il y a eu 2 attaques. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Les hommes de tête ont encore de l'artour. J'accélère le rythme pour tenter d'aller au bout. Ah, il y en a avoir 2 casse. Ok. Je vais attaquer. C'est meilleur que Federigo mais t'es pas meilleur que Chavanel, ça par contre. Je pense que c'est le mignon. Il est meilleur. J'aurais bien passé une sauf que j'ai pas d'air. Les adversaires haussent le rythme pour résister au peloton. J'avais bien récupéré de l'énergie rouge. Vous savez quoi ? On va comment on va garder pour le sprint. Très bien. Mais en tout cas, je sais pas s'il a eu sa victoire encore. Je crois pas. Je crois que c'était chaud mais je crois pas qu'il l'a eu. Aller à fond... Il a fait une différence d'autre je crois. Dans ce cas, c'était encore très bien, il s'est reposé tout le long de l'étape aussi. Par contre, si je vois qu'il va se faire rattraper sur, je reprends Van Barl qu'on est au vert. Sauf que c'est l'énergie qui ne fait peur là. Courez, courez, courez ! Ok, on va prendre Van Barl. A le prendre. J'ai un ravitaillement pour tout le monde. Bréchelle, tu viens le protéger. Bréchelle est juste ici. Il y a une chute. Ok Roland n'est pas tombé. Regardez, regardez cette cassure. Une cassure est en train de se produire. Il ne veut pas protéger le parcours avec bien des gens. Super. L'acteur, tu veux protéger le jeu. Non, pas Langueveld. Full Langueveld. C'est parti. C'est parti. Allez, à coup. Ils ont bien pris leur... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, le train de Marcel Kittel est énorme. C'est parti. Ok. On finit juste devant Bohannus. On était bien partis mais je crois qu'on a lancé un tout petit peu trop tôt. Ils sprintent bien quand même avant de barles. Jérôme Coppel qui fait le dernier. Ils jouent les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot... Ils jouent les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot vert de ce tour de... Toujours maillot vert. Ça c'est bon. Qui t'elle ? Qui vient à gagner ? Nous on fait quatrième devant Boany comme je l'ai dit tout à l'heure. Coker fait troisième c'est pas mal pour lui. Il démarre par contre ultra décevant sur ce tour. Mais voilà c'est ce que j'ai dit. Il y a de la variété c'est pas toujours le même qu'à le maillot vert quoi. Des fois c'est Boany, des fois c'est Greppel, des fois c'est Kitel, c'est jamais le même et ça ça fait plaise. À part que Cavendish n'est pas souvent dedans. Mais je pense qu'il va être grave 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 à améliorer pour la mise à jour. S'il y en a une, enfin j'espère qu'il y en aura une. Ici bon pas changement. Eh Cantador est en mauvaise forme. Mais Cantador je pense qu'il a perdu. Froome toujours. Et un point, Tanské on l'aurait pas envoyé sur cette étape mais... J'aurais sauvegardé avant que j'oublie. Voilà. Qu'est-ce-moi des jeunes ? Barguil et Kradak... Pas loin, je vais pas dire pas loin parce qu'il y a quand même 40 minutes mais... Top 3, Kradak ce serait pas mal hein. Ça va sans doute le faire. Qu'est-ce-moi par équipe Astana ? Nous on est 6ème. Attends, qu'est-ce-moi par contre j'ai pas vu. C'est le seul que j'ai loupé quoi. Ok. On a 6 points d'avance sur Marcel Kitel, c'est même plus Boany. 6 points d'avance sur Marcel Kitel. Ça va être chaud. Je pense qu'on va l'envoyer dans des échappées. Vent de barre. Combatif Selminger. Et voilà. Récup. Elle est bonne. Mais y'avait du vent cette étape. Donc demain on va faire... Demain vendredi on va faire... Bouran Bresculo. Ou culos je sais pas. Et Moirin en montagne. Berne on va envoyer Van Barle dans cette échappée je pense. Ce qui aura un jour de repos autant tout donner avec. Et Talansky sans doute. Je pense qu'on va envoyer Van Barle et Talansky dans cette échappée là. Parce qu'il y a quand même un hors catégorie quoi. C'est pas rien. Mais si on envoie un des deux, si on est obligé d'en envoyer un. Ce serait clairement que Talansky. Parce que le maillot à poids est beaucoup plus important que le maillot vers. Surtout avec Van Barle ça aurait été avec Kitel encore. C'est le Grand Colombier celui-là c'est vrai. Puis une autre on pourra l'envoyer. Ce sera peut-être celle-là ou celle-là. Non celle-là ce sera trop dur pour lui. Ici on enverra Talansky. Ce qu'il y a, tu as 25 plus... 25 il y a 50. Il y a 50 points à prendre au milieu d'étapes. Ici on a que 25. Non il y a 50 points et ici 25 donc. C'est beaucoup mieux de partir dans celle-là. Celle-là je pense pas qu'on partira avant que ce soit avec Van Barle. Donc voilà. Donc on va se quitter, on va se dire. Bah peut-être. Si, peut-être. Enfin je dis bien peut-être à tout à l'heure pour une étape du tout avec la catouche. Mais c'est peut-être une autre fois. Donc voilà. On va pouvoir se quitter. Et demain, qu'est-ce qu'il y a demain ? J'ai oublié de dire ce qu'il y avait demain. Il y aura du madame demain. Et il y aura le pro team. Bon allez. Je vous dis salut. A la prochaine. Ciao.